Vous savez combien de choses sont les Congolais ? Les changements dépendent de vous. Ils attendent de quoi les Congolais pour chasser Kabila ? Un peuple qui ne réclame pas ses droits pendant les injustices est un peuple complice. Il n'a pas le droit de se plaindre, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans l'arématité, il n'y a pas le droit de se plaindre. Il n'y a pas le droit du Congo. 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 Ce qui veut dire Kabila, ça sera de pire en pire. Vous savez, si ce qui veut se lamenter Kabila au Kende, au Kende au Kende au Kende au Kende au Kende. Mais c'est ce que tu as dit Kabila. Lorsque c'est Kabila, on vient comme ça. Les gens viennent de la Toulouse et tous les abonnés des migrants. Il y a 85 millions de Congolais. Ceux qui aiment déterminés ce sont les 5 années. La communauté internationale, il y a déjà dégagé Kabila. Mais il n'y a pas le droit du gouvernement des hésiennes. Alors, dites-moi pourquoi il est un난at ? Hein ? Si c'est qui ? Je vais vous expliquer sur d'autres organismes. Il n'y a pas le temps d'attention. Faut pas d'autres organismes. Je ne vous explique pas de l'entendre ça. Déjà lundi 31 juillet, vous trouvez la marche pacifique sur toute l'étendée de la République Démocratique de la Congo. Le 31 juillet, tous les Congolais sont dans la rue. Il faut que vous vous rappelez que vous avez mis en lutte. Lundi 31 juillet, vous trouvez que les Congolais sont dans la marche pacifique. Les Congolais sont mieux que nous manifestés. Les communautés internationales ne sont pas déjà pas loin dans votre camp. Et puis le gouvernement, il a dit que le programme se faisait après les 31 juillet. Ah ah, le programme est détenu. Ah oui, le 8 août et le 9 août. Le 8 août et le 9 août 2017, c'est la journée de ville morte. Tout l'axe à Bango qui est au ligne du gouvernement de Bango, cette fois-ci, Kabila doit partir. Il doit partir parce que son mandat est expiré, c'est un président illégitime. Il doit partir parce qu'ils ont violé les accords de la Saint-Sylvestre. Il doit partir parce qu'il a mis le chaos dans tous les pays. Il doit partir parce que tous les jours, ils ont violé la constitution. Il doit partir parce qu'il a volé toutes les richesses du Congo pour sa famille, Kabila dégage. Il doit partir pour... On dirait qu'il n'a pas gagné. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quant à Kabila, il y a suffisamment de preuves afin qu'il soit déféré devant la Cour pénale internationale sous l'inculpation de crimes contre l'humanité et crimes économiques. Quand on sait qu'en 15 ans, il a accumulé une fortune colossale proche des 20 milliards d'euros à travers la création d'une septantaine de sociétés. Or, il a toujours prétendu qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses de l'État pour pouvoir organiser des élections telles qu'elles étaient prévues constitutionnellement. Mais c'est normal à partir du moment où on a vidé les caisses de l'État. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les gens ont préparé l'article 64. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 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 c'est vrai.